Chacun sait que le sentiment profond de notre époque est hostile à la propriété et est porté aux empiétements. La même où ce n'est pas seulement l'intéressé mais l'ensemble qui en souffre. On voit des champs qui ont nourri trente générations de propriétaires et de métaillés démembrés d'une manière qui affame tout le monde. On voit abattre des forêts qui ont donné leur bois depuis des millénaires. On voit tuer un beau matin la poule aux oeufs d'or dont la chair servira à préparer des bouillons populaires qui ne rassasient personne. On agira sagement si l'on se résigne à ce spectacle. Bien qu'il annonce des réactions violentes puisqu'il va faire apparaître dans le corps social des couches nouvelles de déracinés intelligents. A cet égard on peut dire surtout en Angleterre de curieux événements. L'attaque est tout d'abord éthique. En ce que la vieille formule « la propriété c'est le vol » est maintenant devenu un lieu commun, accepté de tous. Le propriétaire c'est celui en face de qui chacun se sent bonne conscience. Et voilà beau temps qu'il ne se trouve guère à son aise dans sa propre peau. Puis l'attaque est renforcée par les catastrophes, les guerres, la circulation des richesses qu'accélère la technique. Tout cela n'inspire pas seulement l'envie de vivre sur le capital mais y contraint. On ne fabrique pas pour rien des projectiles dont un seul coûte aussi cher que jadis toute une principauté. La figure du déshérité du prolétaire a pris insensiblement d'autres traits. Le monde est plein de nouvelles incarnations de la souffrance. Ce sont les expulsés, les hors-la-loi, les violentés. Ceux qu'on a dépouillés de leur patrie et de leur sol. Les millions d'êtres dont nul ne connaît le nombre et qui ont brutalement été poussés au tréfonds de l'abîme. Tels sont les catacombes d'aujourd'hui. Ce n'est pas les ouvrir que de faire voter de temps à autre les déshérités sur la façon dont leur misère doit être administrée par la bureaucratie. L'Allemagne de nos jours est riche en expulsés et en dépossédés. C'est sous ce rapport le pays le plus riche du monde. Richesse qui peut être bien ou mal investi. Tout mouvement qui prend les déshérités pour appui possède une grande puissance de choc. Mais il faut craindre en même temps qu'il n'aboutisse qu'à une répartition nouvelle de l'injustice. Ce serait la vice sans fin. Pour échapper à la malédiction du pur et simple acte de violence, il faut ajouter à l'édifice du monde un nouvel étage moral. Il ne se prépare pas seulement de nouveaux réquisitoires, mais une version nouvelle du vieux mot, la propriété c'est le vol. De telles théories ont plus de virulence dans les camps des victimes du pillage que dans celui du pillard avide de fonder sur elle son profit. Car voici qu'il est depuis longtemps saturé. Mais il engloutit toujours de nouveaux espaces. Il a toutefois d'autres leçons que l'on puisse tirer du temps. Et l'on peut dire que les événements n'ont pas manqué d'y mettre leur empreinte. C'est surtout vrai de l'Allemagne. L'assaut des images nouvelles y prenait une violence particulière. Il a entraîné des mutations profondes. Ces mutations ne transparaissent que tardivement dans les théories. Elles commencent par agir sur le caractère. De même pour le jugement que l'on porte sur la propriété. Il se détache des théories. Les doctrines économiques sont passées au second plan. Qu'on commençait à entrevoir ce que sont les biens propres. L'Allemagne a été contraint d'y réfléchir. Après sa défaite, on a tenté de lui retirer tout droit. De la servir. De l'anéantir en le divisant. Cette épreuve a été plus que celle de la guerre. Et l'on peut dire qu'il lui a résisté. Sans armes, ni amis. Sans tribunes, d'où s'adresser au monde. Durant ses jours, ses mois et ses années, il a acquis l'une des plus fortes expériences qui soit. Il a été rejeté à ses biens propres. Dans la strata qui, en lui, est inaccessible à la destruction. Strata mystérieuse. De tels jours lie plus étroitement que le gain d'une bataille décisive. La richesse du pays, ce sont ses hommes et ses femmes, passés par des expériences extrêmes, telles qu'elles ne se représentent qu'une fois dans le cours de nombreuses générations. Ce qui inspire la modestie, mais aussi l'assurance. Les théories économiques ont valeur sur le navire. Tandis que les biens propres reposent dans les forêts, immuables et immobiles. Humus, toujours prêt à porter des moissons nouvelles. En ce sens, la propriété est existentielle, attachée à son détenteur et indissolublement liée à son être. De même que l'harmonie invisible a plus d'importance que l'harmonie visible. Cette propriété soustraite au sens est la seule véritable. La possession, les biens deviennent contestables lorsqu'ils ne sont pas enracinés dans cette strata. On nous l'a bien fait voir. Les déplacements économiques paraissent attaquer la propriété. En fait, ils constatent qu'elles sont les propriétaires. Cela aussi est une question qui se pose sans cesse et trouve toujours sa réponse. « Quand on a vu flamber une capitale arriver les troupes de l'Orient, on ne pourra jamais plus se départir d'une vive méfiance. Envers tout ce qui peut se posséder, elle vous profitera, car on sera de ceux qui tournent sans trop de regrets le dos à leur ferme, à leur maison, à leur bibliothèque, sur les circonstances, si les circonstances l'exigent. » « On constatera même qu'à l'abandon se joint un acte de liberté. Seul celui qui se retourne subit le sort de la femme de Lot. » De même qu'on trouvera toujours des êtres portés à surestimer la possession. Il n'en manquera jamais pour considérer l'expropriation comme une panacée. Mais ce n'est pas accroître la richesse que de répartir autrement. C'est bien plutôt la consommation qui s'accroît à l'or, comme on peut le voir dans n'importe quel bois à la campagne. La part du lion revient sans aucun doute à la bureaucratie, surtout dans ses partages où ne subsistent que les charges. Dans le poisson commun, seuls restent les arêtes. Il importe ici que l'exproprié dépasse l'idée du vol individuel commis à son endroit, faute de quoi il lui demeurerait un traumatisme, une prolongation intime de sa perte qui se manifestera plus tard dans la guerre civile. Certes, le patrimoine a été gaspillé. C'est pourquoi il faut craindre que l'héritier frustré ne cherche son dédommagement en d'autres domaines, dont le premier qui s'offre à lui est la terreur. On devra plutôt se dire qu'il eut inéluctablement été atteint, d'une manière ou de l'autre, mais au nom de principes divers et ondoyants. La situation vue de l'autre pôle est aussi celle d'une fin de course où le coureur sacrifie ses dernières forces, apercevant déjà le but. De même, si l'on entame le capital, il ne s'agit pas là d'un simple gaspillage, mais d'un investissement destiné à des structures nouvelles et surtout à un état mondial. On pourrait même dire, les dépenses sont et étaient si grandes qu'elles présagent soit la ruine, soit la réalisation d'une possibilité presque inconcevable. Ce sont là des vues que l'on ne peut s'attendre à trouver chez le simple citoyen, et pourtant elles vivent en lui, dans une disposition à accepter son destin, à payer autant son obol, qui ne cesse de nous émouvoir ni de nous surprendre. Là où l'expropriation atteindra l'idée de propriété, la seule conséquence possible sera l'esclavage. Le dernier bien visible demeure le corps et sa capacité de travail. Mais les craintes de l'esprit lorsqu'il envisage de telles éventualités sont excessives. Après tout, les terreurs du présent nous suffisent amplement. Pourtant, les utopies de l'horreur, comme celle d'Orwell, ont leur utilité. Bien que leur auteur n'ait pas la notion des vrais rapports de puissance en notre monde, qui sont immuables et s'abandonnent à la crainte. Elles sont comme des tentatives intellectuelles qui nous éviteront peut-être bien des détours et des erreurs dans l'expérience pratique. En considérant, ici, l'événement, non sur le navire, mais du point de vue du recours aux forêts, nous le portons devant le tribunal de l'individu souverain. A lui de céder ce qu'il veut tenir pour son bien propre et, comme il le défendra, en un temps comme le nôtre, il fera bien de se découvrir le moins possible. Il aura donc à distinguer dans son inventaire les biens qui ne méritent pas un sacrifice et ceux pour lesquels il faut la peine de lutter. Ce sont les biens imprescriptibles, les propriétés véritables. Ce sont également celles que l'on emporte avec soi, comme Bias ou qui, comme dit Héraclite, font partie de cet être propre qui est le destin de l'homme. L'une d'elles est la patrie que l'on porte en soi et dont on rétablit l'intégrité par un mouvement intérieur, partie de l'inétendue, lorsqu'elle a été altérée dans l'étendue dans ses frontières. Il est difficile de garder son être propre. Et d'autant plus difficile qu'on est plus encombré de biens. On risque ici le sort de ces Espagnols, compagnons de Cortès, dans la triste nuit. Au contraire, la richesse qui relève de l'être n'est pas seulement plus précieuse, sans comparaison possible, elle est la source de toute richesse visible. Quand on l'aura discerné, on comprendra aussi que les âges qui recherchent l'égalité de tous les hommes portent de tout autre fruit qu'ils ne l'avaient espéré. Il ne supprime que les palissades, les grilles. La répartition secondaire est créée par cet acte même de l'espace. Les hommes sont frères, mais non pas égaux. Ils se cachent toujours de ces masses des hommes singuliers, qui sont de nature, c'est-à-dire de leur être riche, noble, bienveillant, heureux ou puissant. La plénitude leur afflue à mesure que croit le désert. Cela crée des pouvoirs nouveaux et une richesse nouvelle de nouveaux partages. L'esprit non prévenu peut percevoir en même temps que la possession renferme une puissance immobile bénéfique, et qui ne l'est pas seulement pour le professeur, car la nature de l'homme est créatrice, mais aussi destructrice. C'est là son démonisme. Lorsque tombent les nombreuses petites frontières qui l'entravent, elles se redressent comme Gulliver, ses liens rompus au pays des nains. Les possessions ainsi dévorées se muent en puissance immédiate, fonctionnelle. On voit alors les nouveaux titans, les despotes. Mais ce spectacle a ses limites comme les autres. Il a son temps. Il ne fonde pas de dynastie. Ainsi peut s'expliquer que la souveraineté s'instaure à nouveau, et plus fermement que jamais, après des temps où l'égalité était sur toutes les lèvres. La crainte, non moins que l'esprit y mène l'homme, il est sujet à d'un déracinable instinct monarchique. Lors même qu'il ne connaît plus les rois que par le musée Grévin, il demeure surprenant de voir avec quelle attention et quel empressement il se manifeste dès qu'on prétend au pouvoir, sans égard à l'origine ni à la personne du prétendant. Si quelqu'un s'est emparé de la conduite des affaires, ou que ce soit, de grandes espérances, même parmi ses adversaires s'attachent à sa personne. On ne peut dire non plus que le gouverné devienne jamais infidèle, mais un sentiment subtil l'avertit de ce que le puissant n'est plus fidèle à lui-même, et lui dit, s'il soutient le rôle, qu'il s'est arrogé. Pourtant, les peuples ne perdent jamais l'espoir d'un autre théodorique, d'un nouvel Auguste, d'un prince dont une conjonction d'astres inscrit au ciel la mission. Ils savent que le mythe monceau d'or se trouve sous la surface de l'histoire, à fleur sous un sol mis en cadastre par les arpenteurs du temps. L'être peut-il jamais être détruit en l'homme ? Question qui sépare non seulement les confessions, mais les religions. On ne peut y répondre que par la foi. Qu'on place cet être dans le salut, dans l'âme, dans la partie éternelle et cosmique de l'homme, il ne sera toujours pas tant que l'assaut contre cette strate ne peut monter que de l'abîme le plus sombre. Même de nos jours où les notions reçues n'effleurent que la surface des événements, on presse que les attentats en cours tendent à tout autre chose qu'à de simples expropriations ou liquidations. C'est sur de tels desseins que se fonde le grief de meurtre spirituel. Un terme n'a pu être enfanté que par un esprit déjà frappé de faiblesse. Il choquera quiconque peut concevoir l'immortalité et les structures qui se fondent sur elle. S'il y a une immortalité, la même où ne vit que la foi en elle, il faut supposer l'existence de points où l'homme ne peut être ni atteint, ni bridé, et moins encore détruit par aucun pouvoir, aucune tyrannie terrestre. Les forêts sont sanctuaires. La panique dont nous constatons tant de symptômes en tant de lieux est déjà l'expression d'un esprit entamé, d'un nihilisme passif qui provoque le nihilisme actif. Rien de plus facile que d'effrayer celui qui croit tout fini avec l'effacement de son existence transitoire. Les nouveaux trafiquants d'esclaves ne l'ignorent pas. D'où le cas qu'ils font des doctrines matérialistes. Elles servent au moins, elles servent au moment de la révolte à ébranler l'ordre et sont ensuite destinées, le pouvoir une fois conquis, à éterniser la terreur. Il faut raser les bastions où l'homme se sent inexpugnable, échappant ainsi à la crainte. Il importe de savoir au contraire que tout homme est immortel et qu'une vie éternelle l'a élue pour demeure. Elle peut rester pour lui une contrée inconnue et pourtant habitée. Il peut même en nier l'existence, mais nul pouvoir n'est en mesure de s'en emparer. L'accès peut ressembler en beaucoup d'âmes, peut-être même chez la plupart d'entre elles, à un puits qu'on obstruait depuis des siècles. Les ruines et les décombres qu'on le déblaient et on trouvera la source au fond et les images anciennes. La richesse de l'homme est infiniment supérieure à ce qu'il en soupçonne. C'est une richesse que nul ne peut dérober et dont l'onde ressurgit sans cesse, de siècle en siècle, surtout lorsque la souffrance a rouvert les profondeurs. C'est là ce que l'homme veut savoir. Tel est le centre de son inquiétude temporelle. Tel est la cause de sa soif qui croit dans le désert et ce désert est le temps. Plus il gagne du terrain, plus il devient conscient, tout-puissant, mais aussi plus vide en ses plus petites fractions et plus s'avive la soif d'ordre qui lui soit supérieure. L'homme ainsi altéré attend avec raison du théologien qu'il apaise ses souffrances, selon le vieux modèle théologique du bâton qui tire l'eau du rocher. Quand donc l'esprit, devant des questions ultimes, s'en remet au philosophe et se satisfait d'interprétations du monde de plus en plus médiocre ? Ce n'est pas le signe d'un changement dans les bases de la vie, mais de ce que nos médiateurs ne sont plus appelés à soulever le voile. Dans un tel état de chose, la science vaut mieux, car parmi les décombres qui obstruent les accès et les puits, on trouve aussi les grands mots d'autrefois, devenus tout d'abord conventionnels, puis exaspérants, puis enfin simplement ennuyeux. Les vocables se meuvent avec le navire. Le lieu du verbe, c'est la forêt. Le verbe repose sous les vocables comme le fond d'or sous le tableau d'un primitif. Si donc le verbe n'anime plus les vocables, leur flux recouvre un silence terrible qui s'étale. Tout d'abord dans les temples, qui se changent en tombeaux pompeux, puis dans leur parvis. La manière dont la philosophie quitte la connaissance pour s'appliquer au langage est un événement d'une portée considérable. Il met l'esprit en contact avec un phénomène des origines. Ce fait a plus de poids que toutes les découvertes de la physique. Le penseur pénètre en une contrée où il peut enfin conclure une nouvelle alliance. Et avec le théologien, et même avec le poète. ... ... ...